Masque obligatoire, vitre en plexiglas entre le personnel et la clientèle, nom et prénom inscrit à l'entrée, siège de séparation entre les différents groupes et nombre limité de spectateurs par salle, les règles sanitaires sont de mise pour la réouverture du Cine City de Nouméa. Ce mercredi 7 avril, le cinéma réouvre alors que dans le reste du monde, les salles obscures gardent porte close. Le Cine City fait face à des difficultés d'approvisionnement en films et cherche des solutions pour contenter les spectateurs. La crise sanitaire du Covid, elle est mondiale, mais les cinémas de Nouvelle-Calédonie s'approvisionnent en métropole. Et les films que l'on peut sortir sont des films qui parlent français, qui sortent d'abord en métropole. Et comme les cinémas de métropole ont été fermés d'abord trois mois, en mars, avril, mai, juin l'année dernière, puis ensuite, depuis fin octobre, c'est à nouveau fermé, eh bien, il y a très peu, pour ne pas dire pas du tout, de films qui soient disponibles pour le marché calédonien. Alors, les solutions que l'on a mises en œuvre jusque-là, ça a été soit de reprendre des films que nous avions déjà sortis, qui avaient été des succès antérieurs, et de leur trouver une exposition particulière, ou alors de trouver des titres qui étaient sortis au cours de l'année dernière, voire plus tôt, mais qui n'avaient pas été sortis en Calédonie et qui donc méritaient de sortir en salle. Et donc, c'est là où on a réussi un petit peu à reprogrammer certaines choses de cette manière. Les deux confinements, l'an dernier et ce mois-ci, ainsi que la crise sanitaire qui met à l'arrêt l'industrie cinématographique, mettent le cinéma de Nouméa au plus mal. Douglas Hickson fait part de ses inquiétudes. L'entreprise est en très grande difficulté, soyons clairs, elle a perdu entre plus des deux tiers de son chiffre d'affaires sur l'année dernière, mais ce début d'année est encore plus difficile, c'est pour ça qu'on a réduit au maximum le nombre de jours d'ouverture. Donc là, on est ouvert cette semaine de mercredi à dimanche, mais à partir de la semaine prochaine, on ne sera ouvert que vendredi après-midi, enfin vendredi soir, samedi et dimanche. Alors, l'avenir à très court terme, je ne suis pas du tout confiant, je ne sais pas si on pourra rester ouvert, peut-être qu'on sera obligé de fermer, c'est très simple, une fois que vraiment le fait d'ouvrir nous coûtera encore plus cher que de rester fermé, on sera fermé. Donc c'est tout à fait possible, puisque la réouverture des salles en métropole n'interviendra pas avant au minimum le 15 mai, puisque c'est le calendrier que nous a donné le président de la République en disant que les lieux culturels connaîtront une réouverture à partir du 15 mai, mais sans que l'on sache quel sera le sort du cinéma. Sur le plus long terme, il y a deux vérités qui s'affrontent et que l'on aura du mal à départager. La première, c'est que le cinéma connaît un concurrent nouveau avec les plateformes et que ça va laisser des traces, je dirais, qui sont profondes. En plus, ces plateformes, à la différence par exemple du DVD, on ne faisait pas de film spécialement pour le DVD, mais là, ces plateformes produisent du cinéma, elles produisent des nouveaux formats, elles créent de nouvelles habitudes. Donc en fait, ça c'est clair que la consommation d'images est en train de changer. La deuxième chose, c'est que le cinéma en 100 ans, enfin 120 ans, et depuis 1895, s'est adapté à toutes les évolutions. Et comme dans d'autres secteurs, on peut, par exemple, il y a plein de formes de restauration et chacune a sa place. Une place qui peut diminuer un peu, ça va être encore le cas du cinéma, mais qui existe toujours. Donc le cinéma devrait survivre à cette situation après que les habitudes, je dirais, se soient réinstallées. Pour les premières séances de la journée, à 13h30, le public était au rendez-vous. Chantal et son petit-fils sont venus voir 100% Lou. C'est parce qu'on m'a confié la garde de mon petit-fils, et puis voilà, c'était l'occasion de reprendre un peu une activité à l'extérieur. Il est sur la foi, je me suis dit que c'était idéal. Donc on a cherché ce qu'il y avait aujourd'hui, et puis voilà, on est arrivés. Ségolène et son fils se sont plutôt tournés vers Chien pourri, dont ils avaient lu ensemble le roman. L'occasion d'utiliser leur place. Eh bien, c'est les vacances, voilà. J'ai des places à utiliser, mais comme le cinéma est toujours fermé, qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, il faut vite qu'on les utilise. Donc c'est les vacances, on en profite. Togalai et Livio sont ravis de retrouver le cinéma. Le grand écran leur avait beaucoup manqué. Ils profitent des vacances pour aller voir un film d'horreur, Dreamcatcher. C'était pour les retrouvailles, parce que ça faisait genre un mois qu'on ne s'était pas vus. Et c'était aussi pour fêter un anniversaire à une amie. Merci. 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 Merci.